bonjour bonjour bienvenue dans cette vidéo où je vais continuer de vous parler des structures algébriques allez là je commence à rentrer un petit peu dans le dur dans les trucs sympas les idéaux commençons tout de suite par la table des matières alors là c'est fourni ouais la vidéo va être un peu longue mais j'ai plein de trucs à dire et encore je me suis retenu à mort comme vous allez le voir donc je vais vous parler de sous anneaux vous expliquer pourquoi c'est pas terrible et donc pourquoi il faut faire autre chose je vais vous reparler du noyau d'hémorphisme c'est pas un sous anneau donc retrouver autre chose donner la définition d'un idéal expliquer ce que c'est que les idéaux d'un corps parler des idéaux principaux des anneaux principaux des idéaux de type fini parler des générateurs d'un idéal c'est des types finis parler d'autres idéaux qui sont pas forcément de type fini ensuite on va voir les opérations sommes produits divisions sur les idéaux on va parler de divisibilité dans un anneau voir comment on peut reformuler ces opérations là en termes d'idéaux et comment du coup on peut généraliser des notions comme le pgcd le ppcm dans des anneaux qui sont pas z qui sont pas les polynômes enfin voilà dans des anneaux un peu plus généraux on va parler des idéaux premiers je vais faire une petite parenthèse entre les éléments premiers les éléments irréductibles bon voilà parce que dans z c'est la même chose mais en général ça peut être un peu plus subtil et ensuite je vais définir les idéaux maximaux et puis on démontrera que z est principal tout à la fin et donc voilà si ça vous dit j'espère que ça vous dit on y va sinon vous pouvez passer à la suite je parlerai après des anneaux quotients super allez on est parti alors un sous anneau qu'est ce que c'est bon ben un sous anneau de comme c'est un peu la même chose qu'un sous groupe qui était un groupe inclus dedans un plus petit groupe dedans un anneau c'est un plus petit anneau inclus dans a donc je prends une partie de p ben voilà c'est un sous anneau si c'est un anneau lui-même alors du coup il faut que ça vérifie tous les axiomes mais il y en a qui sont évidents le fait que la loi soit associative la loi plus et fois associative le fait qu'elle soit distributive tout ça c'est forcément vrai parce qu'on est dans un anneau donc en fait il suffit de montrer que c'est un sous-groupe autrement dit que pour tout xy ben x-y est dans p donc ça c'est la condition pour être un sous-groupe faut qu'il soit non vide mais là du coup je l'ai parce que j'impose que l'élément neutre de la multiplication ne soit dans p donc je suis sûr qu'il est non vide donc du coup cette condition là me suffit pour me dire que c'est un sous-groupe évidemment faut que la multiplication soit bien une loi interne sur p donc faut que je m'étribue qu'il est stable par multiplication donc stable par addition et par passage à l'opposé je fais les deux d'un coup stable par multiplication et 1 doit être dedans voilà donc c'est ça qu'on appelle un sous-anneau de a ok donc ben voilà le seul sous-anneau de z c'est z en fait c'est pas terrible d'accord pourquoi parce que s'il contient 1 et contient il est stable par somme donc il contient 1 plus 1 il contient 2 il contient donc 2 plus 1 3 et ainsi de suite donc puis moins 1 aussi donc du coup un sous-anneau de z il contient tout le monde donc c'est pas terrible et puis si je prends un morphisme d'anneau donc le noyau quelque chose vous savez dans la vidéo précédente j'expliquais que le noyau est quelque chose d'important puisque c'est comme ça que je vais voir si mon morphisme est injectif ou pas en regardant si son noyau est réduit juste au vecteur nul à l'élément nul je veux dire ou pas et donc le noyau c'est l'ensemble des a ici tel que f de a soit égal au 0 de b et bien c'est pas un sous-anneau pourquoi parce que f de 1 n'est pas égal à 0 puisque dans un morphisme d'anneau f de 1 doit être égal à 1 le 1 de a et le 1 de b bien sûr enfin bon donc 1 n'est pas dedans donc voilà donc déjà c'est pas un sous-anneau d'accord parce que f de 1 a c'est un b c'est la définition d'un morphisme donc du coup ben pas terrible enfin ça peut être sympa de parler de sous-anneau mais en fait voilà on a envie de faire de l'arithmétique dans z par exemple dans les polymènes il n'y en a pas donc on va pas s'embêter avec ça donc il faut trouver autre chose qu'est ce que ça peut être donc qu'est ce que je sais que qu'est ce qu'on sait du noyau d'un morphisme on sait qu'un morphisme d'anneau donc c'est aussi un morphisme de groupe donc on sait que le noyau car de f ça on l'a prouvé dans la vidéo précédente sur les morphismes c'est un sous-groupe ok de l'addition très bien et puis donc forcément ça contient pas 1 parce qu'on dit à f de 1 ça peut pas être 0 d'accord de b sauf si b est la non nulle vous savez j'avais dit que la non nulle ça faisait des contre-exemples plein de trucs donc b n'est pas l'anneau nulle d'accord donc forcément 1 n'est pas dans quart de f ok donc qu'est ce que ça peut être donc essayons de prendre un exemple tiens allez hop je vais prendre un anneau un peu rigolo allez les matrices de 2 la coefficient dans r bon bah les matrices antisymétriques hop ça c'est un groupe pour addition d'accord et ça contient pas l'identité alors 1 pourquoi j'ajoute deux matrices comme ça vous voyez ça plus 0 moins b et b0 bah ça fait 0 moins a moins b a plus b 0 c'est bien une matrice antisymétrique c'est bien un groupe tout ça l'opposé évidemment est comme ça enfin bref donc ça c'est un sous-groupe ok pas de souci de m2r il contient pas l'identité il y a 0 là et là donc je dis bah tiens voilà est-ce que ça ça peut être le noyau d'amorphisme d'anneau des matrices de 2 dans les dans n'importe quoi d'ailleurs dans r dans les matrices de 2 dans je ne sais quoi bah en fait ça a pas marché pourquoi parce que si je prends le produit de matrices comme ça faites le calcul et on obtient une matrice qui n'est pas du tout antisymmétrique et pas dans a2r alors sauf si le produit a fois b fait 0 mais ok donc si c'est à dire que soit a soit b est égal à 0 donc ça avait la matrice nulle au début ok donc si je prends deux éléments non nuls de a2r le résultat est pas dans a2r et ça ça pose problème parce que si je prends deux éléments dans le noyau bah f du produit ça fait comme c'est f2x fois f2y ça fait 0 fois 0 ça doit faire 0 d'accord donc là je prends deux éléments si ça c'était un noyau d'amorphisme f dans je sais pas quel anneau bon f de tout ça ça devrait faire 0 d'accord et donc ça ça doit être dans le noyau et c'est pas dans le noyau si a et b étaient différents de 0 donc ça passe pas donc c'est juste pas possible voyez il y a une condition là qui est le produit de deux éléments du noyau doit être dans le noyau puis si on y réfléchit bien la condition est plus forte que ça parce que pour obtenir 0 ici j'ai pas besoin de multiplier par 0 faire 0 je fais 0 fois n'importe quoi j'obtiens 0 si j'ai réfléchi un petit peu si je prends un x dans car de f quelconque alors f de x fois a ça fera toujours 0 même si a n'est pas dans le noyau même si a c'est n'importe quoi dans a f de x fois f de a ça fait 0 fois quelque chose ça fait 0 ok donc et puis pareil dans l'autre sens f de a fois x ça fait f de a fois f de x ça fait quelque chose fois 0 ça fait 0 donc je me rends compte que le noyau ça a une propriété quand même un peu bizarre c'est un sous-groupe ok qui vérifie en plus que pour tout a dans l'anot de départ si je multiplie un élément du noyau par a ça reste dans le noyau et je multiplie enfin dans un sens ou dans l'autre ça reste là dedans voyez c'est quand même quelque chose qui est absorbant voyez par la multiplication à droite ou à gauche par n'importe quoi on multiplie on reste dans le noyau et ben c'est ça la définition de l'idéal c'est justement une partie qui vérifie ça donc en gros un noyau de c'est fait pour quoi un noyau de morphisme donc c'est un sous-groupe de a plus qui est fait pour que ben voilà par définition si je prends n'importe quel x dans mon idéal et je multiplie par n'importe quel a qui est dans tout l'anneau a fois x est dans l'idéal et x fois a est dans l'idéal alors voilà s'il existe des parties comme ça donc qui seront des noyaux de morphisme sans doute on appelle ça des idéaux de a et du coup bah c'est chouette parce qu'en fait il y en a bien plus que les sous-anneaux curieusement alors ben je donne un exemple juste je prends que 0 c'est un idéal de a chouette l'idéal nul bon ok super ah oui forcément 0 fois n'importe quoi ça reste 0 vous voyez donc ça ok un peu un petit peu moins trivial peut-être alors si je prends dans z ben il y a des idéaux dans z oui et bien c'est par exemple les multiples de 2 les nombres pairs ben vous voyez les nombres pairs c'est un sous-groupe parce que j'ajoute des nombres pairs ça reste un nombre pair l'opposé d'un nombre pair c'est un nombre pair 0 est bien un nombre pair ok donc tout va bien et ben si je multiplie n'importe quel nombre pas forcément pair par un nombre pair ah ah on obtient un nombre pair parce que ce sont les multiples de 2 les nombres pairs ben pareil vous voyez si je prends que les multiples de 5 ok c'est un sous-groupe 5x plus 5y c'est bien 5 fois x plus y enfin bref et l'opposé d'un nombre à un multiple de 5 c'est un multiple de 5 tout va bien et là si je multiplie par n'importe quel nombre d'accord un multiple de 5 multiplié par n'importe quel nombre par 3 par 7 par 21 par 32 par que sais-je ça reste un multiple de 5 oui c'est ce côté absorbant là si ma définition c'est déjà un multiple de 5 ben en multipliant par quelque chose reste un multiple de 5 donc tous les éléments multiples de n d'accord à partir de 1 bon alors pour 1 c'est tout z ok 2z 3z 4z les multiples de 3 de 4 de 5 de 6 de 7 de 8 de 9 de 10 de 12 ok ben c'est ce sont des idéaux en fait ok ça en fait plein et là en fait mine de rien j'ai dit alors si alors là c'est beaucoup moins simple c'est à dire qu'il n'y en a pas d'autres donc là je spoil un petit peu c'est la démonstration elle est toute à la fin de la vidéo mais je dis déjà qu'il n'y a pas d'autres idéaux que des multiples de n comme ça dans z ok donc voilà on a des exemples d'idéaux alors on peut généraliser ça en fait on se dit bah attends les multiples de n mais tu peux faire ça dans n'importe quel anneau commutatif parce que c'est important commutatif parce qu'il faut qu'on puisse multiplier les anneaux à droite et à gauche alors il y a une notion d'idéal à gauche d'accord alors là c'est quand on multiplie à gauche ainsi il n'y a que cette condition là dans un anneau non commutatif on a que cette condition là on dit que c'est un idéal à gauche que l'autre c'est un idéal à droite voilà et puis quand on a les deux conditions dans un anneau non commutatif on peut parler d'idéal bilataire moi j'ai pas voulu rentrer là dedans ça dépasse largement le problème de licence donc un idéal pour moi c'est forcément un idéal bilataire voilà il y a les deux dans les côtés et puis si on prend un anneau commutatif et ce qui va être la majeure partie du temps dans cette vidéo je prends des anneaux commutatif parce que je vais pas trop rentrer dans les les subtilités trop trop balèze donc je peux multiplier voilà je prends les multiples de x x fois a l'ensemble des x a où a est dans a donc l'ensemble des multiples de x bon bah c'est un idéal de a alors pourquoi bah parce que vous voyez bien si je fais x a plus x b bon bah par factorisation par distributivité ça fait x fois a plus b donc c'est bien un élément qui s'écrit comme ça et puis si je multiplie par n'importe quoi donc l'opposé aussi si je multiplie par n'importe quoi ben x a b bah c'est x fois a b d'accord donc là j'ai fait la preuve donc déjà 0 est dedans parce que c'est x fois 0 ok donc voilà donc c'est non vide si je prends x b moins x c pour montrer que c'est un sous-groupe donc je prends deux éléments je fais la différence bah ça fait x fois b moins c b moins c étant dans a bah c'est bien un élément de x a et puis c'est x a fois b bah ça fait x à b donc c'est x fois a b ok donc voilà donc c'est bien un multiple de x donc finalement c'est on a plein d'idéaux au fait voilà c'est pas très dur de faire un idéal donc dans a je prends un élément hop je prends l'un multiple de lui boum on fait un idéal ok alors dans un corps qu'est-ce que ça donne tiens les idéaux d'un corps bon bah alors allons-y je prends i un idéal d'un autre commutatif et bah ce que je commence à dire c'est que si il contient un élément inversible bah i c'est tout l'anneau alors pourquoi bon c'est pas bien compliqué supposons donc que x est dans mon idéal i et puis qu'il est inversible il est dans les éléments inversibles de a ok donc il a un inverse x moins 1 donc je fais x fois x moins 1 bah j'obtiens 1 mais si x est dans i multiplié par n'importe quoi ça reste dans i donc je trouve que 1 doit être dans i y a pas le choix s'il y a un élément inversible dedans dans l'anneau dans l'idéal en multipliant par son inverse j'obtiens que le résultat est dans l'idéal donc 1 est dans l'idéal mais si 1 est dans l'idéal 1 est dans i en multipliant un élément de l'idéal par n'importe quoi ça doit rester dans l'idéal donc en multipliant par a pour n'importe quel a ça doit rester dans i donc a est dans i bah donc tous les éléments de l'anneau sont dans i donc là bah voilà donc l'idéal c'est tout l'anneau jusque là tout va bien donc en fait un idéal ça contient pas d'éléments inversibles vous voyez le multiple de 2 dans z il y avait personne n'était inversible au même type de 2 ok bon très bien donc c'est bien à savoir mais du coup bah si on prend un corps ce que je prétends c'est que les seuls idéaux d'un corps si a est un corps j'aurais pu l'appeler k mais enfin bon bah ces seuls idéaux bah c'est juste l'idéal nul ça s'il y a toujours et l'idéal qui est égal à a au complet pourquoi bah il y a un sens évident parce que si c'est un corps et bien comme un élément si un idéal contient un élément inversible il contient il est égal à tout le monde bah encore tout le monde est inversible sauf 0 donc l'idéal s'il contient aucun élément inversible c'est qu'il contient que 0 donc ok et sinon il contient au moins un élément inversible et donc du coup bah d'après ce théorème c'est tout a donc dans ce sens là c'est fastoche maintenant on suppose juste qu'on a un anneau ou qu'il y a que deux idéaux donc a et ça pourquoi est ce que forcément et bien tous les éléments sont inversibles bon alors c'est pas bien compliqué je suis toujours dans le cadre commutatif puis à partir de maintenant je crois que tout le long sera tout le temps commutatif donc je peux définir les multiples de a je prends un élément n'importe où dedans je vais vous montrer qu'il est inversible je regarde l'idéal engendré par lui les multiples de a bon bah si les seules idéaux c'est 0 et a bah c'est forcément que les multiples de a c'est 0 ou c'est a ok alors maintenant si les multiples de a c'est juste 0 bah là dedans il y a a fois 1 par exemple a fois 1 c'est 0 donc a c'est 0 ok et puis maintenant si je suppose que ça j'ai a fois a qui fait tout a bah en pratique j'ai donc qu'ici il y a 1 donc a fois quelque chose est égal à 1 il va exister un élément b tel que a fois b est égal à 1 d'accord et donc comme c'est commutatif donc b fois a est égal à 1 aussi et donc a est un élément inversible bah donc voilà donc soit a c'est un élément inversible ah bah donc c'est a c'est un corps d'accord tous les éléments sont soit nuls soit inversible et voilà donc une autre façon de dire qu'un truc est un corps un peu plus sophistiqué de dire il a que deux idéaux ok alors maintenant idéaux principaux c'est quoi bah donc les idéaux principaux c'est ce qu'on vient de voir c'est les multiples de x voilà je prends un élément x je dis que c'est un élément un idéal principal ok ceux qui font voilà juste les multiples de x ok alors parfois on le note comme ça x entre crochets ce que je vais réutiliser par la suite voire x entre parenthèses bon voilà donc moi je prends un crochet parce que c'est moins standard enfin c'est utilisé pour moins de trucs donc on se confond moins la tête donc les idéaux qu'on a vu voilà hein ce qu'à présent on a utilisé ça bah c'est dans un anneau commutatif on dit que c'est un anneau principal les idéaux principaux et donc si un anneau commutatif il a tous ces idéaux qui sont principaux et ben on dit que l'anneau est principal et donc ce que j'ai annoncé un petit peu avant c'était que z était principal voilà parce que je dis tous les anneaux tous les idéaux de z sont de la forme nz ok oui je sais que c'est pas prouvé je vous ai dit que je le prouverais à la fin de la vidéo ok je spoil je spoil donc ça existe un des anneaux principaux il y a z mais il y en a d'autres les polynômes aussi tout ça bon plus tard donc voilà mais il y a des idéaux où c'est pas le cas donc on peut définir quand même des idéaux un peu plus subtil que ça tout le monde n'est pas comme ça donc pour reprendre les idéaux un petit peu plus compliqué il y a des idéaux de type fini alors on fait la même construction qu'on a fait en fait avec un seul élément mais on le fait avec n alors qu'est ce que c'est que ce machin là crochet x1 x2 xn je peux l'écrire x1 x2 x1 plus x1 plus x2 plus xn en fait bah c'est j'ose pas dire le terme parce que c'est faux mais les genres de combinaisons linéaires ça ressemble à ce qu'on a vu si vous connaissez un peu l'espace vectoriel vous voyez c'est des sommes de x1 fois des trucs donc c'est x1 fois 1 plus x2 fois 2 plus x1 fois n pour n'importe quel a1 à 2 à n dans a ok donc je prends voilà je prends des éléments des x1 par ci par là et puis je les multiplie par n'importe quoi chacun je fais la somme de tout ça ce que j'obtiens là c'est un idéal qui fait peut-être pas tout a qui peut être gros mais qui fait peut-être pas tout a et j'appelle l'idéal engendré par x1 x2 xn ok et donc voilà un idéal comme ça engendré par nombre fini d'éléments s'appelle un idéal de type fini on verra qu'il y en a d'autres ok alors par exemple si je prends les polynômes à deux variables d'accord dans r de xy et bah l'idéal engendré par xy c'est quoi bah en fait c'est donc l'ensemble de x fois un polynôme plus y fois un polynôme où p et q sont des polynômes quelconques de deux variables donc ça si on réfléchit bien bah c'est l'ensemble de tous les polynômes qui s'annulent en 0,0 c'est assez facile de voir que lui bah si je remplace x par 0 et y par 0 ça fait 0 et inversement un polynôme qui s'annule en 0,0 au fait c'est un polynôme qui a pas de terme constant vous voyez quand je l'écris un polynôme de deux variables dire qu'il s'annule quand je remplace x et y par 0 c'est que le terme constant est égal à 0 et donc bah du coup si le terme constant est égal à 0 bah tout le reste est facteur soit de x soit de y donc je peux avoir une écriture comme ça donc voilà un exemple d'idéal engendré par deux éléments ok alors les générateurs d'un idéaux bah en fait c'est pas évident de se dire de trouver des générateurs de taille minimale c'est à dire que des fois ils sont définis par 5 mais par 5 vous voyez je prends x1, x2, x3, x4, x5 mais peut-être qu'avec 2 j'aurais pu faire la même chose donc ça c'est un problème qui est pas simple vous voyez autant en égiable linéaire on a réussi des fois avec vecte de n vecteurs à voir combien il en fallait pour générer le truc vous voyez bah il y a le même problème en fait pour les idéaux je donne un exemple l'idéal engendré par 12 et 20 dans z donc l'ensemble des éléments que je peux appeler 12a plus 20b où a et b sont des éléments de z bon bah ça comment je peux l'écrire ? en fait je peux mettre 4 en facteur vous voyez c'est 4 fois les éléments qui arrivent 3a plus 5b où a et b sont dans z mais là 3 et 5 sont premiers entre eux et donc si vous avez déjà entendu parler de ça il y a un théorème qui s'appelle le théorème de Bézou qui dit que ça en fait ces nombres là c'est tout z il y a une vidéo où je démontre ça si vous voulez sur le théorème de Bézou donc voilà ces nombres qui s'écrivent comme ça il y a tout le monde en fait donc en fait ça c'est 4z puis on le savait puisque dans z les idéaux étaient forcément de la forme n z je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai toujours pas prouvé ok mais donc c'était forcément généré par un seul donc voilà donc l'occurrence c'est 4 et en fait si vous réfléchissez un petit peu vous allez comprendre si je prends a et b ou xy bah en fait l'idéal engendré par x et y bah c'est engendré par le pjcd de xy c'est aussi démontré dans cette fameuse vidéo sur le théorème de Bézou ok donc vous voyez c'est pas simple vous voyez je prends un idéal engendré par 2 bah des fois bah si je suis dans un anneau principal il est forcément engendré par 1 même si je prends un anneau engendré par 5 un idéal engendré par 5 dans un anneau principal il est engendré par 1 donc c'est pas toujours évident de trouver le générateur donc je donne un autre exemple dans R de x1 x2 xn vous voyez par exemple donc là c'est en géométrie algébrique on fait ça on prend plutôt dans C moi j'ai fait plutôt axé mais enfin bon même dans R de x1 xn tout idéal est de type fini alors ça c'est pour n'importe quel corps déjà voilà il y a je vous ai dit dans Z c'est tout idéal est principal et bien il y a des anneaux où tout idéal est de type fini et bien pour tout idéal là dedans c'est pas évident de trouver des générateurs même s'il est défini par on donne P1 P2 P3 P4 et hop l'idéal engendré par ça et bien peut-être qu'il y a une base enfin un nombre de générateurs où il n'y en a qu'un ou il n'y en a que deux il n'y en a que trois trouver un nombre minimal qui a des propriétés sympas ça a été défini on a trouvé donc par un chercheur du 20ème siècle il a trouvé la base de Grobner vous voyez c'est un ensemble standard de générateurs de n'importe quel idéal de polynôme de n variables et bien ça par exemple j'ai utilisé ça à fond dans ma thèse parce que c'était la géométrie algébrique je pourrais faire une vidéo rien que sur ça qui durerait une bonne demi-heure donc voilà donc là je déborde complètement du cadre de la licence donc après je vais pas le faire si vraiment quelqu'un dans les commentaires me supplie en disant qu'il adorerait voir ça bon j'y réfléchirais moi ça me ferait plaisir mais là ça va concerner une toute petite audience déjà j'ai pas une audience terrible mais je m'en fous moi je fais ça pour ceux qui aiment ça pas de problème donc voilà donc je vais pas vous en parler mais c'est juste pour vous dire vous voyez que dans des anneaux qui sont pas si compliqués que ça bah c'est un vrai problème de recherche de trouver des méthodes pour calculer les bases de Grobner de façon rapide par exemple parce que les algorithmes qu'on connaît là ils sont pas très efficaces et donc pour des problèmes de crypto tout ça on a besoin des fois justement de trouver des algorithmes rapides pour calculer des bases de Grobner donc autrement dit générateurs d'un idéal qui permettent en plus de facilement en fait le but c'est de voir facilement si il y a un polynome que je donne est-ce qu'il est dans l'idéal ou pas c'est ça le problème en fait il y a un idéal donné par P1 P2 P3 P4 je te donne Q il est dedans ou il n'est pas dedans bah c'est pas facile à voir vous voyez parce que c'est pas des combinaisons linéaires c'est multiplié par d'autres polynomes et des combinaisons il y a des simplifications des horreurs et donc une fois qu'on a une base de Grobner on peut répondre à la question en deux il y a Q il est dedans ou il n'est pas dedans oui on voit tout de suite donc il faut construire cette base Grobner c'est compliqué enfin bref allez je pourrais parler deux heures de ça donc j'arrête stop fin de la parenthèse donc des autres idéaux des idéaux qui sont pas de type fini bah je vous en donne un les fonctions de R dans R donc faut taper dans les voilà maintenant des anneaux il y a beaucoup d'éléments quand même et bien donc ça c'est un anneau les fonctions continues de R dans R un mini de plus et de fois évidemment puisque c'est un anneau à l'arrivée je vous rappelle c'est ça qu'on a besoin et bien voilà l'ensemble des applications continues telles que f de 0 est égal à 0 c'est un idéal de A alors bon c'est facile à voir que la somme de deux fonctions qui sont comme ça c'est comme ça le produit de deux fonctions qui sont comme ça comme ça alors allons-y donc l'application nulle elle est bien dedans si je prends deux éléments qui sont dedans f et g bah donc f moins g de 0 c'est f de 0 moins g de 0 c'est 0 donc c'est bien un sous-groupe puisque c'est stable par soustraction ensuite si je multiplie donc un idéal un f dans l'idéal par n'importe quelle application continue h f fois h de 0 c'est f de 0 fois h de 0 mais ça c'est 0 donc c'est 0 ok enfin bref c'est le noyau d'un morphisme en fait donc voilà donc c'est bien l'idéal et bah celui-là il n'est pas de type fini je peux pas vous le montrer comme ça c'est pas évident mais on voit bien quand même beaucoup quoi il faut que c'est nulle en 0 entre je sais pas mon exponentiel x moins 1 c'est musique on voit bien que ça va être dur de trouver un nombre fini de générateur quand même bon tous les polynômes qui ont pas de terme constant tout ça on voit bien qu'il y en a quand même beaucoup beaucoup des fonctions qui s'annulent en 0 donc voilà mais c'est pas une preuve je suis d'accord elle est un peu plus compliquée juste je prends les fonctions de cette fois dérivable de dérivée continue là entre 2r dans r c'est aussi un anneau bon c'est pas dur à démontrer et je prends les applications qui tels que f de 1 je prends 1 ou j'aurais pu prendre 2 n'importe quoi et 0 et f' de 1 égale 0 alors là c'est plus rigolo parce que vous voyez donc bon là pour l'addition la subtraction là il y a aucun problème mais pour le produit parce que la dérivée de f fois h de 1 maintenant c'est f' de 1 fois h de 1 plus f de 1 fois h' de 1 donc pour montrer que ça c'est 0 vous voyez il faut bien que f' de 1 soit égal à 0 mais il faut que f de 1 égale 0 si je prenais juste f' de 1 égale 0 ce serait pas un idéal vous voyez il faut se méfier il faut vraiment que j'ai les deux conditions et hop de nouveau ça fait un idéal parce que par la formule du dérivé d'un produit je trouve que ça ça fait encore 0 quand je me dis par n'importe quoi parce qu'un idéal on ne multiplie pas que par les éléments de l'idéo c'est la différence avec un sous anneau tout ça je me dis par n'importe quoi ça doit encore marcher et donc voilà nous allons maintenant faire des opérations sur les idéaux et donc si je prends deux idéaux de A la première opération que je peux faire c'est l'intersection l'intersection de deux idéaux de A c'est un idéal de A alors c'est super facile à voir parce que vous savez déjà que l'intersection de deux sous-groupes c'est un sous-groupe et puis évidemment si je multiplie par n'importe quel élément quelque chose qui est dans i et dans j ça reste dans i et dans j ok j'insiste pas l'intersection c'est un idéal dans z par exemple et bien l'intersection des multiples de n et des multiples de m donc c'est les nombres qui sont la fois multiples de n et de m et donc le plus petit comme ça c'est le plus petit justement plus petit commun multiple plus petit multiple commun de m et de z donc c'est justement le plus petit qui est à la fois multiple de m et de z et tous les autres après sont multiples de lui donc voilà l'intersection de ces deux idéaux c'est cet idéal là qui engendrait par ça et quelque part c'est presque une définition de PPCM d'accord ? on peut le définir comme ça quoi donc ok donc voilà ensuite la réunion de deux idéaux c'est pas un idéal pourquoi ? parce que déjà la réunion de deux sous-groupes c'est pas un sous-groupe vous avez déjà vu ça je l'ai déjà parlé dans l'espace vectoriel on peut pas faire la réunion en général parce qu'on fait une somme dans les deux éléments la somme des deux est ni dans l'un ni dans l'autre donc elle est pas dans la réunion donc l'astuce c'est définir comme pour l'espace vectoriel la somme de deux idéaux alors là on peut donc c'est l'ensemble des couples voilà x plus y enfin pas des couples, des sommes x plus y où x est dans i et y est dans j ok ? et donc ce que je prétends c'est que la somme évidemment de deux idéaux c'est un idéal donc un petit exemple c'est juste si on fait la somme de deux idéaux principaux x plus y c'est l'idéal engendré par x et y c'est la même chose en fait je l'avais déjà noté comme ça d'ailleurs dans la définition de tout à l'heure réfléchissez bien donc ça plus ça c'est l'ensemble des couples des éléments qui s'écrivent comme ça un élément dans les multiples de x plus un élément dans les multiples de y donc en fait c'est ax plus by et bien c'est exactement ça xy c'est l'ensemble de ax plus by donc voilà donc c'est la même chose ok ? donc maintenant on va faire la preuve tout d'abord ben 0 plus 0 c'est 0 donc 0 est bien dans i plus j ok ? si je prends x1 plus y1 donc dans i plus j et puis x2 plus y2 dans i plus j je fais la soustraction des deux pour montrer que c'est un sous-groupe je trouve que ça fait x1 moins x2 plus y1 moins y2 mais comme x1 moins x2 donc est dans i puisque c'est un sous-groupe et y1 moins y2 est dans j pour la même raison ben ça c'est bien un élément de i plus j et puis maintenant si je multiplie n'importe quel élément de i plus j par un élément quelconque de l'anneau a et bien je pince par distributivité x plus y fois a ça fait x a plus y a donc ça c'est bien un élément qui est dans i plus un élément qui est dans j donc c'est bien dans i plus j donc c'est stable par multiplication par n'importe quel élément de l'anneau donc c'est bien un idéal chouette et important i plus j c'est le plus petit idéal qui contient à la fois i et j alors pourquoi ? parce qu'il contient i et j ça c'est sûr mais maintenant si je prends un idéal qui contient i et j et bien on doit pouvoir faire la somme donc pour tous les éléments de i et de j x plus y ça doit être dedans donc voilà il n'est pas plus petit donc si un idéal contient i et j et bien il contient forcément i plus j donc i plus j est le plus petit idéal qui contient à la fois i et j ok ? alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme opération sur l'idéo ? on peut faire le produit alors donc le produit ce n'est pas juste les produits de x et y où x est dans i et y est dans j il faut se méfier parce que ça ne marcherait pas ce ne serait pas un sous-groupe il faut prendre des sommes finis de termes comme ça d'accord ? donc voilà pour pouvoir ajouter alors du coup là ça devient évident qu'on peut ajouter c'est fait pour donc voilà des sommes de x1, y1, x2, y2, x, y, n ou tous les x qui sont dans i et tous les y qui sont dans j voilà cet ensemble là on l'appelle i fois j et donc vous avez deviné ben i j c'est un idéal de a aussi donc dans z ben voilà une illustration nz fois mz c'est mnz pour le coup on voit pourquoi ça s'appelle le produit c'est cool ben vous voyez parce qu'un élément qui est dans n un multiple de n fois un multiple de m c'est toujours un multiple de mn donc ok même si j'en fais des sommes ça reste ok c'est simple maintenant le quotient de deux idéaux donc alors là c'est un peu plus subtil c'est l'ensemble des éléments de l'anneau a tel que quand je multiplie pas a par j alors ça reste forcément dans j mais c'est aussi inclus dans i d'accord donc ça c'est pas évident est-ce que ça existe ou pas donc voilà il y a un théorème le quotient il surgit c'est un idéal de a alors je vous le défais pas mais c'est super fastoche je veux dire si aj est inclus dans i et bj inclus dans i la somme des deux évidemment inclus dans i et par distributivité si on multiplie par n'importe quoi si aj est inclus dans i et ben du coup a x fois j bah du coup c'est si aj c'est un élément de i bah fois x ça reste un élément de i donc ok donc voilà honnêtement ça c'est moins utile que les précédents le quotient moi j'utilise vachement moins donc en tout cas voilà donc juste pour rigoler un des exemples vous voyez 6z divisé par 3z alors pourquoi c'est 2z ? parce que 6 divisé par 3 c'est 2 oui alors ok ben regardez bien donc je cherche finalement les éléments là tels que si je multiplie par un multiple de 3 j'obtiens un multiple de 6 bah oui c'est les multiples de 2 d'accord et puis alors un peu plus difficile si je fais 7z divisé par 3z ben j'obtiens 7z pourquoi ? ben parce que regardez je cherche quels sont les éléments là de mon anneau tels que de z tels que si je multiplie par un multiple de 3 j'obtiens un multiple de 7 ben il faut que je prenne un multiple de 7 au début parce que ça sert à rien de multiplier par 3 ça m'aide pas en fait d'accord donc on a des petites conditions rigolotes là c'est que ben le produit j est forcément inclus dans i inter j ben ouais et ça c'est dans i ça c'est dans j donc ça fois ça c'est dans i inter j hein parce que x1 fois y1 ben c'est dans i parce que x1 est dans i mais c'est aussi dans j puisque y1 multiplié par n'importe quoi c'est dans j donc tout ça c'est dans i inter j la somme aussi donc voilà le produit j est inclus dans i inter j et puis i il est forcément inclus dans i divisé par j ben oui parce que si je prends un élément de i fois j ben ça reste bien dans i d'accord bon voilà une petite condition comme ça il y a le radical d'un idéal aussi tout ça mais bon ça sert super j'ai votre algébrique j'adore mais je me suis dit allez stop stop pas partir je pars trop dans les délires alors hop divisibilité ça se reformule en termes vidéo la divisibilité ça c'est juste essentiel pour tout ce qui est l'arithmétique dans les vidéos je ne pouvais pas passer à côté je ne pouvais pas c'est mort à arracher le coeur de faire l'impasse là dessus donc je vous en parle deux éléments de a qui se sont dit que a divise b ou que b est un multiple de a ben si et seulement si simplement on a une écriture comme ça b égale a fois k donc si b égale a b est un multiple de a ou a est un diviseur de b jusque là c'est une définition pareille que pour z pour q pour les polynômes pour tout ce que vous savez depuis longtemps donc ça c'est pas bien compliqué mais là où c'est chouette c'est que ça se reformule en termes d'idéal donc je suis toujours dans un haut commutatif à pouvoir définir les idéaux principaux tout ça donc et bien voilà donc ça veut dire que a divise b ben regardez bien b égale a k ça veut dire que l'idéal des multiples de b tous les multiples de b sont forcément des multiples de a bx c'est a kx donc si je suis un multiple de b si je suis un idéal en général par b je suis forcément un multiple de a d'accord et donc voilà et puis alors l'inclusion est évidente réciproque est complètement évidente si b est inclus dans a donc b lui-même b est dans l'idéal a donc b s'écrit a fois quelque chose donc c'est vraiment une équivalence c'est tautologique au début on se dit à quoi ça sert d'écrire ça comme ça mais alors c'est super vraiment donc pour illustrer ça ça sert à quelque chose oui bah oui voilà ce que je viens de dire je voulais insister ça sert vraiment à quelque chose donc je vais illustrer ça donc là je pars complètement je sors des idéaux un petit peu mais non mais oui mais bon PGCD plus grand diviseur commun plus grand diviseur commun on dit plus petit multiple commun tout ça on peut définir ça pour un anneau commutatif dans plein plein de cas pourquoi je prends deux éléments de mon anneau commutatif a et donc voilà je prends a plus b ok je suppose que la somme des deux est principale c'est pas forcément le cas mais si l'anneau est principal si et sinon il y a des cas où ça passe admettons que l'idéal a plus b est principal donc voilà et bien je l'appelle d les anneaux pour lesquels il y a des anneaux une condition sur un anneau c'est que pour tout idéaux principaux la somme des deux principaux est toujours à principal on appelle ça les anneaux APGCD je l'appelle d bon bref donc forcément donc a plus b c'est d donc a est inclus dans d et b est inclus dans d ok donc ça ça veut dire que d divise a et d divise b donc d est un diviseur commun de a et b ok bon pourquoi pas mais ensuite si je prends e un diviseur commun de a et b ça veut dire que donc a l'idéal angéré par a est inclus dans l'idéal angéré par e et que l'idéal angéré par b est aussi inclus dans l'idéal angéré par e mais ça ça implique que l'idéal a plus b qui est le plus petit idéal qui contient à la fois l'idéal angéré par a et l'idéal angéré par b est inclus dans l'idéal angéré par e et donc cet idéal là d est inclus dans l'idéal angéré par e d'accord parce que c'est le plus petit idéal qui contient a et b la somme et donc ça je traduis ça en divisibilité ça veut dire que e divise d regardez ce que j'ai écrit en orange d est un diviseur commun de a et b tel que pour n'importe quel autre diviseur commun de a et b e divise d ben donc d est j'aurais envie de dire le plus grand diviseur commun de a et b mais non il y en a peut-être plusieurs d'accord donc c'est un plus grand diviseur commun de a et b puisqu'il y a peut-être plusieurs générateurs de cet idéal a plus b d'accord mais en tout cas c'en est un au sens là vous voyez c'est un diviseur commun qui fait qu'il n'y en a pas des vraiment plus grands parce que n'importe quel autre est un diviseur de lui ok donc on peut définir comme ça vous voyez donc les anneaux à pgcd vous voyez c'est les anneaux pour lesquels cette somme là est toujours un idéal principal et donc on peut définir pour n'importe quel couple d'éléments leur pgcd alors pareil ppcm je ne le fais pas mais voilà c'est si l'intersection de a de l'idéal angéré par a et l'idéal angéré par b c'est un idéal principal et bien celui-là je l'appellerais un ppcm de a et de b bref allez je reviens à mes moutons je ferai peut-être un jour une vidéo d'arithmétique dans les anneaux parce que j'en ai déjà parlé dans celle sur le théorème de Bezou là ça me démange mais bon idéaux premiers voilà une notion qui est chouette aussi et importante à mon avis un idéal donc de a et du premier si il n'est pas égal à a tout complet et puis si quel que soit a b dans a si le produit de a et b est dans i c'est que l'un des deux est dans l'autre ce qu'on savait déjà c'est que si on prend un élément de i fois n'importe quoi ça restait dans i donc là c'est une condition qui est un petit peu différente si j'ai un produit de trucs qui arrivent dans i c'est que forcément il y en a deux qui étaient dans i au début ok voilà si le produit a b est dans l'idéal bah c'est qu'il y avait soit a soit a b qui étaient dans i soit les deux en fait voilà d'accord ça s'appelle un idéal premier alors en pratique bah par exemple que ça veut dire c'est à dire que un anneau est intègre on est toujours le cas de commutatif hein jusqu'à la fin maintenant ça veut dire que bah l'idéal nul est premier alors regardez vous vous rappelez hein un anneau intègre si un produit a b vaut 0 alors a égale 0 ou b égale 0 bah donc si c'est l'idéal ab égale 0 alors a égale 0 ou b égale 0 vous voyez c'est une autre formulation ok c'est juste pour dire ça c'est pas la peine de s'embêter avec les idéaux premiers on va faire d'autres choses avec dans z par exemple les idéaux premiers c'est quoi bah donc les idéaux de z c'est nz nz est premier c'est seulement si n est un nombre premier vous voyez on voit le nombre premier pourquoi c'est on voit pourquoi on appelle ça les idéaux premiers quoi ok alors pourquoi bah parce que allons-y si ab est dans nz donc ça veut dire que n divise ab ok et donc si n est premier un nombre premier qui divise un produit a et b vous savez comme on peut décomposer a et b en produit de facteur premier forcément c'est un nombre premier qui arrive dans la décomposition de a ou de b donc si n divise ab c'est n divise a ou de n divise b ça s'appelle le lem de Gauss ok un truc bien connu donc si n est premier il n'y a pas de soucis l'idéal est bien premier et si n n'est pas premier donc si n bah c'est par exemple p fois q et bah donc j'obtiens que le produit pq il est dans nz mais que p est pas un multiple de n et que q est pas un multiple de n d'accord donc l'idéal nz bah c'est pas un idéal premier puisque j'obtiens justement le produit pq est dans l'idéal mais p est pas dans l'idéal q n'est pas dans l'idéal donc si n n'est pas premier l'idéal n'est pas premier donc ça montre la réciproque par contraposé donc on a bien cette équivalence là donc voilà on comprend pourquoi le nom est donné comme ça quoi et plus généralement je refais une petite parenthèse là on peut définir dans des anneaux commutatifs les éléments premiers comme étant ceux où l'idéal en général par e est premier donc on dit que a est premier si l'idéal en général par a est un idéal premier ce qui se reformule en disant bah voilà si a divise xy ça ça veut dire xy est dans l'idéal en général par a alors x est dans l'idéal en général par a ou y est dans l'idéal en général par a donc voilà si a divise un produit alors a divise x ou a divise y pour n'importe quel couple xy voilà un élément qui vérifie ça on dit que c'est un élément premier et ça c'est chouette vous voyez c'est un anneau commutatif quelconque on généralise les nombres premiers et un anneau commutatif quelconque donc voilà polynôme ou autre ok alors il y a une autre notion pour les nombres premiers généralement on dit bah voilà c'est les nombres qui sont divisibles que par e ou par e d'accord autrement dit c'est plutôt la notion d'irréductible c'est-à-dire que alors un nombre irréductible c'est si a est écrit comme un produit xy bah en gros il y en a un des deux qui est inversible c'est-à-dire qu'il y en a un qui est presque égal à a et l'autre qui est un élément inversible c'est par exemple dans z vous voyez 3 c'est 3 fois 1 ou 3 fois moins 1 moins 3 fois moins 1 vous voyez il y a pas d'autre façon 3 il y a pas d'autre façon de l'écrire comme un produit quoi il y a forcément fois 1 ou fois moins 1 d'accord pareil pour les polynômes irréductibles ben justement on va donner des exemples c'est ceux qui peuvent pas s'écrire comme produit de polynômes plus petits sauf à une constante près vous voyez donc dans z bon irréductible et premier c'est la même chose d'accord c'est les noms premiers qui sont voilà qui peuvent pas s'écrire en produit comme ça et puis dans les polynômes c'est un peu plus subtil j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur les polynômes x4 plus 1 par exemple il est réductible dans Q2x on peut pas l'écrire comme produit de polynômes de degré plus petit sauf à dire ben c'est 3 fois x4 plus 1 sur 3 vous voyez donc là ok 3 est un élément inversible donc ok mais dans R2x c'est pas irréductible vous voyez c'est le piège classique on croit que comme il n'y a pas de zéro c'est un petit clé classique ça ça s'annule pas donc c'est irréductible c'est plus subtil que ça ouais cette petite opération là vous pouvez vérifier ça fait bien ça et donc dans R2x et donc même dans C2x c'est pire il y a 4 facteurs mais donc ça dépend aussi de l'anneau et tout ça c'est un peu plus subtil la notion d'irréductibilité mais c'est essentiel évidemment en mathématiques donc voilà ce que c'est qu'un élément irréductible donc allez si A est un anneau intègre et bien figurez-vous que si on est premier on est forcément irréductible et puis on va voir juste après un exemple c'est à dire que la réciproque n'est pas tout le temps vraie rigolo non ? donc bref allez j'arrête avec l'arithmétique mais ce genre de truc moi ça me fait moi j'adore allons-y idéaux maximaux allez on va mettre au fini donc les idéaux maximaux sont aussi une notion d'idéal qui est vachement importante et ça se révélera plus dans la vidéo suivante en fait sur les anneaux quotients mais bon donc un anneau idéal est dit maximal si c'est le plus grand possible souvent dit voilà c'est un idéal qui fait qu'il n'y a pas d'autre idéal qui le contienne à part A tout entier d'accord c'est si je prends un autre idéal tel que I est strictement inclus dans J à cette notation ça veut dire que I est inclus dans J mais strictement donc J n'est pas égal à I alors J est égal à A voilà il n'y a pas d'autre choix c'est à dire qu'entre l'idéal I et A il n'y a pas des idéaux intermédiaires des fois ça arrive par exemple dans 6Z il y a 3Z qui est entre les deux 3Z il contient 6Z les mêmes types de 3 contiennent les mêmes types de 6 et puis c'est pas tout le monde mais à partir du moment où on arrive à par exemple si je prends un nombre premier par contre là je ne fais plus il n'y a plus d'idéal qui contient 3Z à part prendre un Z et donc c'est tout le monde alors une autre façon de dire que A est un corps c'est de dire que l'idéal nul est maximal pourquoi ? Parce que dans un corps vous l'avez vu les seuls idéaux c'est 0 et A donc si c'est un corps et si 0 est maximal c'est qu'il n'y a pas d'autre idéaux bref donc ça voilà c'est une autre formulation et un idéal maximal c'est toujours un idéal premier alors ça c'est rigolo mais je ne vais pas faire la preuve maintenant parce que c'est une conséquence vraiment super importante et vraiment très facile de ce qu'on va voir ensuite parce que les idéaux premiers et maximaux ce pour quoi c'est utile c'est quand même pour en faire le quotient et donc on verra dans les propriétés des quotients je pense que ça c'est une application complètement évidente donc je ne vais pas m'embêter à mon passé pour faire une preuve ici un peu alambiquée un peu ad hoc pour montrer ça et puis pour spoiler un peu pour donner envie de voir la suite ce sera une conséquence évidente de ce qu'on va voir dans la vidéo sur les anneaux quotients donc un idéal maximal est toujours un idéal premier par contre je vais vous montrer la clarité proie qui est fausse puisque je vous ai annoncé quand même un élément premier qui n'est pas irréductible c'est le contraire un élément irréductible qui n'est pas premier donc si je prends dans z , les polynômes à coefficient entier l'idéal en général par x est premier mais il n'est pas maximal alors on va voir la preuve de ça pourquoi il est premier ? si je prends un produit de deux polynômes pq qui est un multiple de x pq de x égale x fois quelque chose donc j'en ai dit que p de 0 fois q de 0 ça fait 0 donc soit p de 0 égale 0 soit q de 0 égale 0 donc il y en a un des deux qui a un terme constant qui est égal à 0 et donc il y en a deux qui est multiple de x donc p est multiple de x ou q est multiple de x donc c'est bien un idéal premier si un produit est dedans, forcément un des deux facteurs au moins est dedans ok mais il n'est pas maximal parce que simplement regardez je prends l'idéal en général par 2 et par x d'accord donc c'est strictement inclus parce que le polynôme égale à 2 il était pas là dedans donc voilà là il y est et puis ça fait pas tout le monde parce que même 2 fois un polynôme plus x fois un polynôme je peux pas faire le polynôme égale à 1 par exemple donc il n'y a pas tout il n'y a pas tout l'anneau donc c'est pas un idéal maximal d'accord et donc x c'est un des moments premiers puisque il y a un jour les premiers donc voilà c'est ce que je voulais montrer je sais plus, bon bref c'est pas grave très bien donc je vous remercie beaucoup j'espère que ça vous a plu ah oui je vais vous montrer que vous avez principal ah zut je pensais vous avoir mais non allez on fait la preuve pour ceux qui veulent les autres si la preuve vous intéresse pas plus que ça passez à la suite je vous dis ciao et pour ceux qui veulent savoir pourquoi c'est vrai ce que je dis depuis le début on va quand même faire ça donc je prends un idéal non nul de z je vais vous montrer qu'il est principal autrement dit qu'il existe un entier n tel que i soit égal à nz ok bon alors tout d'abord première remarque si x est dans un idéal alors moins x est aussi dans l'idéal puisque un idéal c'est stable par passage à l'inverse par passage à l'opposé puisque c'est un sous-groupe ok donc je suppose qu'il y a des éléments positifs dans i d'accord parce que sinon il n'y a que 0 s'il y a un nombre négatif il y en a forcément un positif donc i intersecté avec n étoile c'est différent de l'ensemble de i donc à partir de là si j'ai des éléments positifs dans i je peux prendre le plus petit de tous ces éléments positifs ok donc j'appelle n le plus petit élément le minimum de i intersecté avec n étoile une partie non vide des entiers naturels forcément un plus petit élément je l'appelle n et je vais montrer que mon objectif maintenant montrer que c'est idéal i c'est simplement les multiples de n alors il y a une inclusion qui est super facile c'est que n il est dans i d'accord par définition donc n plus n est dans i n plus n plus n est dans i et ainsi de suite tous les multiples de n sont dans i d'accord voilà parce que un élément de i fois n'importe quoi ça reste dans i donc cette inclusion là est évidente c'est l'autre qui est un peu moins et donc quand je prends x dans i je vais montrer que x est dans nz autrement dit que x est forcément un multiple de n alors comment on fait ça ? on va effectuer la division euclidean de x par l'entier n donc vous savez qu'il existe un quotient q et un reste r dans z tel que je puisse écrire x égale n q plus r avec la condition que le reste est positif ou nul et strictement plus petit que n qu'on divise par n ok ça c'est la formule de la division euclidean bon et donc en fait pour montrer que moi ce que je veux je vous rappelle je vais montrer que x est dans nz enfin il faut montrer que r est égal à 0 en fait alors comment je peux faire ça ? d'abord je vais regarder que si j'écris r comme x moins n q je peux toujours bon ben x est dans i n est dans i ok d'accord donc n fois q est dans i et donc x moins n q c'est dans i jusque là tout va bien et puis comme en plus r il est positif ben r il est dans i intersecté avec n jusque là ok tout va bien mais r en plus il est strictement plus petit que n et n c'est le minimum des éléments de i inter n étoiles donc r il est pas dans i inter n étoiles donc il est dans i inter n et pas dans i inter n étoiles donc ben donc il est 0 et donc x est égal à n q et donc c'est bien dans n z ok donc voilà c'est la preuve que z est un anode principal et puis en fait je spoil un petit peu si k est un corps k de x est aussi un anode principal et la preuve est essentiellement la même simplement on va faire parce qu'en fait l'argument qui fait que ça marche c'est qu'on peut faire une division euclidienne et donc au lieu de prendre le minimum de i inter n étoiles on prendra un polynôme de k de x de degré minimal d'accord on prend un idéal s'il est non nul parmi ceux là on prend un p qui a 2 degrés le plus petit possible ça existe et puis on démontre forcément que c'est multiple de p en faisant la division euclidienne en montrant que le reste est de degré strictement plus petit donc forcément le reste vaut 0 c'est exactement la même preuve en fait donc voilà allez maintenant c'est vraiment la fin je vous remercie pour ce contenu jusque là bravo à vous et puis je vous dis à bientôt